Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live Et bah écoutez du coup aujourd'hui je vous présente un deck qui s'appelle Lucarne Féline Voilà le petit deck, le petit jeu de mots comme d'habitude hein Donc Lucarne, Lucario, Féline parce que lui c'est un... Ouais voilà, c'est Félicanise donc bon Félin, Félicanise voilà c'est rigolo Bon bref, entrons donc dans le vif du sujet aujourd'hui un deck Single Prize On m'a donné l'idée sur un commentaire précédent Donc j'ai essayé de faire des petits tests et j'en suis venu donc à cette decklist Donc on va utiliser cette carte Félicanise Single Prize qui est très 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 intéressante en réalité Donc Félicanise il a 130 points de vie les types combat Et il a un talent très important qui s'appelle Adrena Puissance Comme tous les Adoramis Single Prize, s'il a une énergie ténèbre attachée Il reçoit 100 PV et en plus il inflige 100 dégâts de plus Pour résumer c'est ça, on lui met une ténèbre, il a directement 230 PV Et ensuite si on lui attache donc 2 énergies combat en plus de cette énergie ténèbre Il peut utiliser bon point pour faire 170 170 x 2 ça one shot, enfin ça tout shot tous les hacks du jeu Donc on peut essayer de faire un deck ma foi tout à fait correct Sachant qu'avec ce Pokémon c'est un Pokémon de base On peut lui attacher l'amulette Bravo qui lui donne 50 PV de plus Donc 280 pour un Single Prize de base Croyez moi c'est vraiment résistant C'est même incroyable, je trouve ça trop bien Je suis vraiment content de cette carte, je la trouve très très drôle Evidemment elle manque un petit peu de puissance mais en même temps elle peut pas tout avoir Heureusement j'ai envie de dire Derrière on utilise un bon vieux Lucario qui a détermination rugissante Donc ce talent lui permet de placer donc 2 marqueurs sur lui Et on va chercher une énergie combat pour lui attacher Voilà dans notre deck C'est pratique, il nous permet moteur à la fois d'accélération d'énergie Avec un échange d'énergie on peut donc charger notre Félicanis Ou sinon utiliser son attaque volée au Raspher qui défausse toutes les énergies combat Et 60 pour chaque énergie défaussée Donc ça peut aller faire très très mal en plus Avec Lucario si on le laisse se charger sur le banc Donc voilà c'est pas mal Le petit Manafi en Finobi pour la pioche Le Castorno vous connaissez, Biosca il aime bien Castorno L'attrape ultime parce que c'est efficace L'attrape riposte aussi Et comme carte notable bah j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer Ouais c'est à peu près la base du deck il est assez simple Bah écoutez le mieux c'est que je vous montre in game Let's go Allez c'est parti Evidemment vu que je suis un gros taré je joue en ranked Décidément ces derniers temps j'ai décidé de Je m'en fous maintenant Je m'en fous de jouer n'importe quoi en ranked Non mais ça permet d'avoir des meilleurs decks Et en plus c'est plus sérieux C'est à dire que je peux forcément vous montrer contre des trucs méta Alors je vais pas le faire sur tous les decks Mais j'essaie de le faire le plus possible Et comme ça c'est drôle On voit ce que ça donne vraiment contre du gros deck Bon bah voilà Dracofeu Alors si je réussis à battre Dracofeu Vous pouvez voir que le deck est théoriquement viable Mais je suis pas certain du résultat là pour être honnête Donc on a une main de départ ma foi Bah ça va partir sur une machine hein dès que possible On a l'énergie ténèbre donc ça c'est très bien Ça nous permet donc de placer notre Félicanis De commencer à tanker des coups Ralentir le jeu adverse Et pendant ce temps nous bah on peut se faire plaisir Dans ce deck j'aurais pu rajouter une carte Qui aurait été pas mal Enfin peut-être deux cartes qui auraient été intéressantes Comme d'habitude hein Bio il est jamais Il est toujours indécis le Biosca Alors faut pas s'étonner Vous en faites pas c'est normal Voilà donc vous voyez instantanément 230 PV pour un single prize hein Voilà Bon C'est excellent Vraiment y'a pas mieux J'adore cette carte Je la trouve incroyable Sachant qu'on aurait pu faire autre chose Que l'Ukario hein dans ce deck J'aurais pu jouer par exemple Le Ursa King Mes versions lune vermeille Et là on aurait eu l'accélération d'énergie Quand on pose directement notre carte Y'a aussi le Karchakro Y'a plein de méthodes de le jouer ce Félicanis Il faut juste pouvoir caser de l'énergie ténèbre En plein milieu du deck Voilà moi j'ai mis 4 énergies ténèbres Pour être sûr d'en choper quand même pas mal Avec de l'huande terrestre bien sûr Mais globalement ouais Il est jouable avec pas mal de trucs On pourrait mettre même le multi exp Ouais y'aurait plein d'outils Qui seraient utiles Ouais franchement en Félicanis ça va Y'a des moyens de l'accélérer quoi Mais c'est vrai que 3 énergies Là tout de suite C'est un peu compliqué J'ai pas mon Lucario qui est en jeu J'ai vraiment que le Félicanis quoi C'est un peu compliqué Heureusement l'adversaire joue en second Ce qui me laisse un peu le temps de Ah bah évolution ça par contre C'est certes il joue en second Mais il va me faire mal là Aïe 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 Ça va ramener un Motisma peut-être Motisma V un truc comme ça Avec la Féblobole Motisma V Ah ça serait peut-être pas terrible là Quoique au moins il sera en jeu remarque Ah le Sulfura Pourquoi pas Sulfura ça peut sniper un de mes Pokémon Donc faire attention à ça La flottaison flamboyante Flamboyante pardon Ouais ça va faire évoluer en Rukou Et en Reptincelle Ou en Rukoups Pour ceux qui veulent Je sais que théoriquement Le vrai nom c'est Rukou Donc j'essaie de respecter La volonté officielle Le Pepper Ah bah en vrai là J'ai envie plutôt de partir sur Regardez On va aller chercher Le Pau Fin La Capsule d'Evolution Et là on va regarder un peu le deck Donc on a les On a trois Félicanis encore Donc c'est pas mal On a tous nos Castornaux Nos Lucario Nos Riolou Ils sont là On est pas mal On est pas mal On va essayer de voir ce qu'on peut faire Évidemment je vais attacher de l'énergie Je vais pas perdre de temps Le Pau Fin Qui va nous permettre de mettre Un Queunotor Plus un Riolou Donc ça ça fait plaisir Et la Capsule d'Evolution Puisque je ne peux pas encore attaquer Je vais l'utiliser immédiatement Comme ça je vais récupérer des cartes dans mon deck Prochain tour je fais machine Et au moins ils sont déjà Ils sont déjà évolués C'est pas grave Ça m'évitera de me taper une machine Qui potentiellement réduirait mon Bah Mimine Et m'enlèverait ces cartes là Au moins là c'est fait On en parle plus J'ai lu Cario J'ai Félicanis Là ma priorité c'est bench Un maximum ensuite de Pokémon Pour éviter de Bah de perdre rapidement Parce que là je peux me Ah je peux me faire très très vite Défoncer par le Dracaufeu Heureusement il a des dégâts Plutôt faibles Bench un Manafie aussi Ça aurait été intéressant Parce que je vois qu'il a quand même Sulfura Ouais Ah j'aurais du bench Manafie là Parce que s'il me met Dracaufeu Il peut attaquer avec son Sulfura À la place de Dracaufeu Pour aller me tabasser Un des deux au banc Et ça peut me faire très mal Évidemment je préférais Qu'il me tabasse Lucario Mais là ça va être trop tard S'il place à Sulfura Je suis baisé Ah j'aurais du mettre Manafie Ah ça va il a pas Il a pas attaché à Sulfura C'est bon il a fait une erreur Là il avait un KO s'il voulait Donc c'est bien C'est bien j'en profite J'en profite c'est bon Bon en tout cas c'est ce qui m'aurait Le plus embêté C'est qu'il attaque avec Sulfura Parce que là il m'éliminait Mon Castornau Et j'aurais été pas très bien Pour la suite Du coup là je vais pouvoir attaquer Son Dracaufeu Tanker un hit Euh Mais pourquoi il fait ça Ok Bah moi ça m'arrange Ah Sulfura qui réattache une énergie Bah je vais chercher le Dès que possible Je vais récupérer Manafie Parce que visiblement Il prépare derrière son Voilà Son bébou Ok bon il m'élimine Lucario Avec ça Donc moi ça m'arrange Félicanis est toujours full vie Donc je vais pouvoir tanker Deux coups de Dracaufeu Enfin deux coups Si j'arrive à choper Une amulette bravoure bien sûr Donc là malheureusement Effectivement J'ai perdu un Pokémon C'est un peu triste Mais on va faire une machine Alors c'est chiant Parce que lui ça le remetait Mais il faut que je bench Un maximum Là j'ai pas le choix Là je dois bench Voilà Bah j'ai le pot fin Je vais le faire tout de suite Donc on part sur Ryolou J'ai pas Manafie Donc j'ai envie de chialer Ah Ah je suis deg Ah je suis deg là Bon Bioscar il est un peu triste Parce que là il sait Parce que là il sait que s'il prend le chaos Sur le Dracaufeu Il perd un Poké derrière Pas grave Tant pis Je vais blesser le Dracaufeu Donc je le blesse Le Roucarnas c'est chiant Parce que lui il réduit de 30 Roucarnage Donc je passe à 140 Heureusement je le tout shot encore Mais c'est pénible C'est pénible De pas pouvoir malheureusement Bah Si jamais il a un truc pour soigner Ou déplacer des marqueurs C'est vrai que je suis un peu Je suis un peu Cuit Mais c'est pas le cas en général Dans le Dracaufeu Donc ça va Ça devrait se faire Là le problème c'est que Si je mets KO Dracaufeu Derrière il a un KO direct Sur mon Félicanis Heureusement c'est un single prize Donc je devrais ralentir Bah sa vitesse malheureusement De victoire Ça veut rien dire Sa vitesse de victoire Je vais ralentir un petit peu Son jeu on va dire Je vais diminuer Ses cartes récompenses Et ça ça fait plaisir Bandeau de défi Pourquoi pas Bandeau de défi Mais ça te suffira pas Mon petit Dracaufeu Ça ne suffira pas Mettre KO Sachant que c'est toi qui gagne Par contre c'est vrai que plus tard Ça peut m'embêter ça Bandeau de défi Sur Sulfura Je sais pas si ça fonctionne Sur Sulfura Bandeau de défi Je crois que c'est que Pour le Pokémon actif adverse Ou c'est tous les Pokémon Je crois que c'est Tous les Pokémon C'est juste ça augmente de 30 Si t'as Ouais si t'as moins Donc logiquement Sulfura il fait 150 maintenant Avec ça Enfin je suppose J'en suis pas certain Mais je peux le supposer Je peux le supposer Là c'est pas terrible Comment on est Après j'ai l'attrape ultime Donc ça va Mais c'est vrai que c'est un peu C'est un peu Pas spécialement méga bien placé Il faudrait du Félicanis supplémentaire Pour commencer à le préparer Drac au feu Ah c'est chiant ça Après si je blesse Le deuxième Drac au feu Je sais que les autres Je peux me les faire facilement Ils ont 160 PV Euh ça se fait hein Ou alors j'achève le Drac au feu peut-être Le mieux c'est peut-être d'achever celui-là Comme ça j'ai rien Ah bah non parce que les cartes récompensent Plus je re... Eh ouais ouais Je vais augmenter ses dégâts Donc c'est pas plus mal de le retenir un peu en... Si là il bat en retraite ça m'arrangerait Ah dommage Bon tant pis Tant pis c'est pas grave Euh qu'est-ce que je pioche ? Oh oui ! Yes ! Je peux mettre un Félicanis Let's go ! Le but c'est de bench un max de Félicanis Faut pas perdre de temps là Euh... Machine c'est parti Allez on y va hein Là mon but c'est vraiment J'enquille J'enquille Voilà L'amulette bravoure Donc là malheureusement J'ai 50 points de vie 100 avec mon amulette Ça suffira pas Donc je vais plutôt mettre sur celui-là Euh... Hop On va piocher avec lui Ah ! Alors là je suis un peu embêté Vous voyez ma main Elle est pas terrible Euh... Enfin il faudrait du Lucario là Il faudrait du Lucario Pour commencer à charger le deuxième Mais vous voyez que le deck Euh... Il se défend pour le moment Evidemment Dracofeu C'est un peu une menace Parce qu'il arrive à éliminer Des grosses cibles Facilement J'ai une hyperbole J'ai Manafi Ça ça fait plaisir Malheureusement Suffira Ah ! Bah écoutez Moi ça m'arrange Je vais pouvoir bench mon Manafi Là juste après S'il me... S'il... Evidemment Il ne m'embête pas Euh... Par contre je commence à avoir pas mal D'énergie dans la défosse là S'il me met KO Je vais perdre 3 énergies Hyperbole 3 de plus Enfin 2 de plus pardon Donc ouais Là je peux être très très vite Très mal Ouais ok ça recycle son Dracofeu Avec de l'énergie là Euh... Ouais bah écoutez Il va me... Il va me claquer la gueule Là si je... Si Dracofeu il m'attaque Il fait 240 Donc il ne peut pas éliminer Mon Felicanis en un coup Ça c'est une très très bonne chose Ça veut dire que mon Felicanis Va tanker le prochain hit Parce que là il va passer à 4 S'il met KO mon Felicanis Donc on est égalité Le bandeau de défi n'est pas actif Donc théoriquement c'est moi qui ai l'avantage Avec un deck single price J'ai un énorme avantage Ah là le Dracofeu je vais... Et le Dracofeu il fait moi le malin là Hé 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 Allez Dracofeu Tu sais ce qu'il va se passer là Là je vais faire ça Je vais faire échange d'énergie Into Lucario Et là il est pas bien Par contre faut... Oh oui Ok je sais ce qu'il faut faire Je vais faire ça déjà Euh... Pepper Et là il faut que je vérifie un truc C'est que j'ai encore des énergies Oui j'en ai encore plein Ouf Donc je vais récupérer Euh... Bah encore ça Aussi je vais me récupérer Une autre Hyper Ball Ça va me servir à amortir Amortir un peu le coup de... Alors du coup Manafie Euh... Féblo Ball J'en aurais pas besoin Donc on va virer ça Et ça C'est pas grave je virer une énergie Je récupère dans le deck Un Lucario Et là regardez moi ça Ça va être sublime Ça va être subliminal ce que je vais faire Là on fait Amulet Bravoure là On fait le talent du Lucario Pour se recharger Et avec mon échange d'énergie Bah je vais tout simplement Aller déplacer mon énergie Sur mon Félicanis Et donc là on a Un deck qui fonctionne Et qui est en train de péter la gueule À Dracaufeu Et ça ça me régale Évidemment on va piocher Avant de se faire avoir Oh oui Des énergies ténèbres Alors ça c'est vraiment bien Ça ça fait plaisir ça Euh... Amulet Bravoure Je pourrais défausser Remarque une de... Ouais non je vais éviter Je commence à avoir plus trop Donc on va blesser le Dracaufeu Euh... Par contre à la fin de la game Ça va être un peu plus compliqué Parce qu'il va falloir que j'élimine Roucarnage Ou euh... Bah deux de ses petits pokémons Et ça ça risque d'être Néanmoins on a Manafie Donc au moins on est protégé Contre Sulfura Ça veut dire qu'il a gâché Théoriquement trois énergies Et comme il a une énergie feu Regardez il a son talent Qui s'active Et il pourra pas défausser De l'énergie Puisqu'il a un coup de retraite Gratuit Donc il est bloqué Avec trois énergies là dessus Euh... Il va en perdre deux Quand j'aurai mis Dracaufeu Il lui restera au moins Deux énergies peut-être Dans son deck Ça dépend combien il en joue Dracaufeu ça joue Entre six et huit énergies Donc là je vous dis Potentiellement le Dracaufeu On l'a mis mal Ah il va essayer de récupérer Un KO sur Mon autre Félicanis Bien joué Ça c'est très très bien joué De sa part Ça évite que Que je prépare mes Félicanis Mais s'il savait Que j'avais encore deux Enfin un amulet de bravoure Hyper ball Et encore des énergies ténèbres Il va râler hein Là il me reste théoriquement Un Félicanis dans le deck Je sais plus s'il y est Mais si c'est le cas Je vais le chercher tout de suite Ah Lucario Bah regardez on va le mettre Donc là je vais faire Hyper ball Paf paf Je vais chercher un Félicanis Voilà Et regardez Je vais vraiment le faire Rache quitte Mon adversaire Félicanis Énergie ténèbres Amulet bravo Ah oui Je pioche des cartes Il faudrait que j'ai les Voilà bah les cannes Exactement Regardez mes cannes Pour recycler mes énergies Et là ce que je recycle Bah c'est trois énergies combat Voilà Pour être sûr de pouvoir attaquer Encore Donc je vais utiliser les talents De mes Lucario Pour me recharger Voilà on va pas se gêner C'est le but après tout Tac Voilà on recharge Pareil avec le deuxième On recharge Ah j'adore ce deck Et on a des bons decks Single prize Dans les dernières extensions C'est ce que je vais vous présenter D'ailleurs la prochaine fois Encore un deck single prize D'ailleurs C'est vraiment ce qui est prévu Euh mince Plutôt celui-là Vers celui-là Parce qu'il est plus blessé Donc voilà le deuxième Félicanie c'est prêt Donc bébou Là je te dis Je vais te fracasser la gueule Sans vouloir te mentir Dracofeu Je crois que tu vas perdre Ah attendez Faut pas Faut pas Là ça va être très serré La game Donc il faut que je puisse prendre Deux KO d'affilé Si j'arrive pas à prendre Deux KO Et que j'ai pas assez Enfin j'espère qu'il a bloqué Ses énergies correctement Sur celui-là Et qu'il en a pas d'autre Dans le deck Si c'est le cas Je peux l'emporter C'est encore serré là Malheureusement Faut pas Faut rester prudent Parce que la game Elle est encore Je peux encore la perdre S'il me met KO Mes deux Félicanis Avant que je puisse récupérer Des petits KO J'ai perdu la game Là sinon il y a une option C'est je blesse Dracofeu Et avec Pepper Je vais chercher l'attrape ultime Et donc derrière j'ai un KO Mais là ça va être Ça va pas être simple Parce que là Dracofeu Maintenant que j'ai 4 Il me fait 270 De dégâts Ouais 270 Il peut récupérer Bandeau de défis Me mettre KO en un coup Ah ouais Bien joué là Le Dracofeu Il peut me Ouais Dracofeu Il peut me faire très très mal Donc faut rester prudent Mais par contre J'ai Lucario derrière Qui peut peut-être Et bien Justement faire la différence Mais c'est pas donné Donc ça va être très difficile A être sûr de l'emporter Là il a fait Pepper Donc derrière moi Je sais que je suis tranquille Pour ce tour là Par contre je suis pas sûr D'être tranquille au tour d'après Registre ami Au moins l'avantage de nos Lucario C'est qu'ils peuvent aller chercher Dans le deck l'énergie Et se l'attacher Donc même si Il essaie de m'éliminer Genre Castorneau Avec une machine Ou je sais pas quoi Je sais derrière Que j'ai toujours une option Pour attaquer Lucario c'est automatique Il se recharge Et même s'il se place Deux marqueurs sur lui Bon Avec 120 points de vie Il est large quoi Je peux encore lui attacher Pas mal d'énergie Alors comment il va la jouer là Bah il peut pas attaquer J'ai Manafie Qu'est-ce que t'essayes de faire là J'ai Manafie Tu peux pas attaquer Bebou Tu peux pas attaquer Bebou J'ai Manafie Je crois que T'es mort là 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 t'es cuit Après il le sait peut-être Que j'ai Manafie Mais peut-être il voulait juste Protéger son drac au feu Parce qu'il l'a pas Mais attends comment ça Il l'a pas drac au feu Avec roucarnage Il a combien de drac au feu Là dedans Ah mais il en a aucun Bah non c'est bon Il peut le faire évoluer Ce reptincelle Il a pas évolué ce tour je crois Il était déjà là reptincelle Ouais bah bah tant pis Zéro dégâts Zéro dégâts Bebou J'ai Manafie Moi ça m'arrange Après il veut peut-être Juste défausser justement Ses énergies Ouais Bon bah tant mieux Ça m'arrange Bon bah je vais attacher Tout de suite des énergies A mes pokémons Je vais en profiter Rugissement on va faire Voilà Enfin le détermination rugissante Plutôt parce que rugissement C'est pas vraiment ça Là je prépare mes Lucario Au cas où Pour si jamais j'ai besoin D'attaquer au moins Ils auront de l'énergie Je vais préparer que le deuxième Ensuite Je vais garder la dernière énergie Pour lui Qui en a déjà deux Histoire de faire 180 dégâts Enfin 190 du coup je crois Bah c'est parti Lui je le mets KO Je le mets KO Et là il me faut Un seul KO Donc je vais essayer De tout miser sur Pepper Ou sur de la pioche Ce sera le mieux je pense Essayer de choper Quand même des Des objets utiles On va peut-être L'emporter contre Drac au feu là Hé 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 Bah alors Après ça joue pas Drac au feu Avec Nocturne noire C'est dommage C'est une nouvelle version Nocturne noire C'est assez efficace Avec Drac au feu aussi Mine de rien Tu peux mettre une lignée 1-1-1 Dans le deck Ou 2-1-1 Enfin bref En tout cas je trouve que Nocturne noire Rajoute beaucoup de Beaucoup d'efficacité à Drac au feu Notamment en début de game Et pas qu'en début de game Mais surtout en début de game Parce que du coup ça permet D'augmenter les cartes récompenses De l'adversaire Tout en plaçant des marqueurs Et donc bah c'est tout bénef Pour le deck Drac au feu est plus fort On prend des petits chaos Par ci par là On prend un grand chaos Qu'on aurait pas eu Donc ouais tout bénef Ouais au carnage va chercher Donc là ouais mon option C'est qu'il me fasse pas machine Surtout pas machine Roxane Ah Typiquement ce que je voulais pas Alors ça c'est chiant Bah j'ai Pepper Donc c'est bon J'ai Pepper J'ai l'attrape ultime J'attrape ultime Je peux aller le Je peux aller lui casser la gueule Donc là il va me prendre Un camon d'un coup Derrière je mets Bah n'importe qui Genre Manafi Et puis voilà Je vais chercher un chaos Désolé Ah bah non mais attends J'attrape riposte aussi Ah bah non J'ai plus de cartes récompenses Je suis idiot Draco feu radieux Ok Bon bah de toute façon Tu pourras pas t'en servir Ton draco feu radieux Parce qu'il va crever avant Je vais le foutre chaos avant Donc désolé Mais c'est comme ça 360 Ah ouais il me fait mal Et oui 330 avec les cartes récompenses Et 30 de plus Avec le bandeau Donc du coup On met Manafi Pepper On va chercher l'attrape ultime Finito C'est ciao Que nous t'or Tac On va chercher l'attrape ultime On l'utilise Et Draco feu Il a perdu Et voilà C'est fini On a gagné Draco feu Oh la la Ça ça fait plaisir ça Battre un gros deck En rank-end Avec ce truc J'adore Oh oui Ah bah là au moins Je vous ai montré Que le deck Était capable De grandes choses Ah ça fait plaisir Je suis content Bah écoutez Second game Allez c'est parti Donc game suivante Je sais pas si ça va aussi bien Se passer que la première Par contre Mais on va voir Si possible un autre matchup Quand même Pas encore du Draco feu Bah ce serait cool D'avoir autre chose Un truc faible Au type de combat Ce serait pas mal Genre un deck électrique Comme ça je récupère Des chaos facilement Enfin facilement Ouais C'est relatif Mais plus facilement On va dire Donc Ryolu C'est pas terrible Pour commencer Ryolu Mais bah on a que ça On a pas le choix du coup On a Pepper Remarque Oh encore Draco feu Bon Bah tant pis Tant pis C'est dur Draco feu Aujourd'hui c'est Draco feu C'est comme ça Ça va sûrement mettre Un Rukul Voilà Un Salamèche Bien sûr Évidemment Bon bah vu qu'on commence pas Malheureusement On a un peu moins d'avantages Cette fois Quanchia Pepper On va aller regarder ce paquet Là qu'est-ce qu'on a Euh Évidemment on va prendre le Paufin La capsule évolution J'ai une énergie Donc c'est parfait On a Lamphinobi C'est vrai que pour l'instant Je m'en suis pas encore servi Mais il y a pas eu l'occasion Donc c'est pas plus mal Manafie Euh Ouais Lucario D'accord Bon c'est pas trop mal Il nous manque un peu du Du Ryolu malheureusement Ça c'est un peu Un peu pénible On va récupérer ce cas Ce que notre Thor Et ce Ryolu Derrière je mets Une énergie au Ryolu Une Quanchia On va chercher un petit bébou Euh Félicanis Bien sûr On va commencer à bench du Félicanis Là c'est pas trop mal Comme premier tour C'est pas mal On va en profiter J'ai l'hyperbol Est-ce que je l'utiliserai pas Quitte à défausser Deux énergies combat là Vas-y Tac Je vais me chercher un autre Félicanis Oh En Finobi sinon Ou Ry Ah bah j'ai plus de Ryolu Ah c'est pénible ça Euh Félicanis ou en Finobi Félicanis Vas-y On s'en prépare un maximum Histoire d'être sûr de pouvoir Voilà Voilà Et là je fais évolution Derrière j'aurai échange d'énergie Pour récupérer l'énergie du Ryolu Si besoin Euh C'est pas sûr bien sûr Mais C'est pas sûr bien sûr C'est pas mal ça Non mais voilà Si je peux récupérer l'énergie Du Ryolu Au cas où On sait jamais Là c'est cool J'ai fait évoluer J'ai Castorneau J'ai tout ce qu'il me faut Et si besoin Bah Manafi Je vais le chercher avec Quenchia Mais je pense pas Qu'il aura peut-être Le Le Sulfura Mon adversaire Euh C'est quand même un build Bah c'est utile Mais c'est pas non plus ouf Le Sulfura quoi Ça c'est pas mal Oh machine Ah bah merci Au final j'ai une nouvelle main En plus du Castorneau J'vais pas me plaindre Voilà Énergie Ténèbre C'est ce que je voulais J'ai Enfinobi Bon Enfinobi Avec Castorneau Je sais pas si je le place Ouais bon J'ai Stad en Ruin De toute façon Je crois que je le placerais pas du coup Ah ça c'est pénible Stad en Ruin Si je pouvais l'enlever Euh Ah bah j'ai qu'un seul stash J'ai qu'un seul Quenchia Dans mon deck Donc c'est mort C'est mon adversaire Qui a la maîtrise A ce niveau là Et lui il s'en fout D'avoir beaucoup de De place sur le banc Enfin ça le dérange Moins que nous Pour le coup Euh On va battre en retraite On va mettre Félicanis Et on va aller Préparer notre Félicanis Justement On va faire ça Ça Lucario Double Lucario Là Oh la 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 Double Lucario Ça c'est bien Ça va nous aider à préparer Plus rapidement le Félicanis Donc là hop Une énergie Au pire On attache à Lucario C'est jamais perdu Donc dans tous les cas Même si Félicanis Il est pas chargé Derrière il y a des Lucario Donc c'est jamais Jamais grave Malheureusement on a déjà Trois énergies dans la défosse Ça c'est pas cool Euh Euant terrestre Je vais la garder Et là on va chercher ça Plus Ça Bah let's go Donc amulet bravoure ici Échange d'énergie Euh Là Et on incisive travailleuse Et donc là j'ai tout ce qu'il me faut Pour le prochain tour Euh Bah j'ai tout ce qu'il me faut Pour ce tour là directement Regardez Voilà Je vais attaquer directement On va pas se priver Prendre des premiers chaos C'est toujours bien Tant qu'il est pas prêt l'adversaire Si j'ai l'avantage Moi ça me va Ça fera toujours une carte récompense En moins à récupérer plus tard Et comme je suis un single prize C'est pas très important Euh Ce que je prends Tout ce qu'il faut C'est que je vais être des chaos Euh Néanmoins Faut que je fasse gaffe Restez faire un petit peu Attention quand même A Dracaufeu Qu'il atteigne pas Les 300 PV trop vite Euh Tant qu'il est à Ah dommage J'avais une bonne main là Ah c'est pénible ça Ça m'embête un petit peu Ça m'embête un peu là Ce qu'il y a de faire Ah j'ai eu une terrestre Bon ça va J'ai eu une terrestre C'est plus important Euh Ce qui compte C'est que je récupère Mon énergie ténèbre Le plus vite possible Pour le Félicanis Euh Ouais Donc là ouais Là on est vraiment bien L'adversaire prend du retard Euh Je vais en profiter Je vais faire ça Je vais enlever une hyperbole Et je vais aller me chercher Une énergie ténèbre Je vais pas récupérer Plus d'énergie combat Pas besoin Euh Du moment que j'en ai Dans le deck C'est bien C'est le plus important Pour les attacher à l'ucario Donc là voilà Je vais le faire ça Simplement Je vais le faire Voilà on va attacher À l'ucario Euh Le deuxième aussi Et si possible Bah Je décalerai Pardon Euh Ah ça pourrait être intéressant D'aller récupérer une Euh Ah ouais J'aimerais bien récupérer une canne Pour remettre des énergies Dans le deck Donc je vais faire machine Parce que là Une petite canne Ça peut être pas mal Voilà Typiquement ça Alors c'est un peu de la triche De demander une canne Et de l'avoir Mais écoutez c'est comme ça La vie Après j'en ai deux dans le deck Ça fait double machine Plus l'adversaire Donc euh Statistiquement c'était normal Là je vais peut-être même Repiocher une Voilà une énergie C'est ce que j'allais dire En plus Let's go On prend des chaos Donc là deux chaos Ça fait 240 Plus le bandeau de défi 270 C'est bien On est encore en dessous Des dégâts critiques De drac au feu Euh Ça va Ça va Donc même s'il met drac au feu Il peut théoriquement Pas prendre de chaos Sans euh Bah sans un autre boost Extérieur aux outils Donc je vois pas quoi Malheureusement Euh Là on est très bien Donc s'il met drac au feu On peut lui mettre un 170 Derrière Prendre le kill Donc c'est pas mal On est pas si mal que ça Lui il a Même pas roucarnage Euh On est bien On est bien Mais attention Attention parce que si je perds trop vite mes Félicanis C'est à dire que là si je perds Euh Ah quoi que j'attaque Dernière je peux réattaquer Euh Le fait de tanker un coup là Ça va Ça va grandement jouer Pour le drac au feu Là ça c'est très très bien pour nous Cap héroïque Ouh là là Cap héroïque Alors ça par contre Ça par contre c'est horrible Ah putain cap héroïque Ah ça ça fait mal ça Ah c'est chiant Je vais devoir utiliser Lucario Pour faire plus de dégâts du coup Ah c'est pas grave Je vais tout miser sur Lucario Je vais tout miser sur mon autre Lucario Et on va le On va l'abattre avec plus de dégâts Donc là drac au feu Il a combien de PV ? 430 Si je lui Alors attendez Il a 430 430 Si je lui fais 170 Il lui restera 260 Euh Faut que j'attache plus d'énergie à Lucario Ouais Aïe 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 Ça va être un peu compliqué à A avoir le drac au feu là Ça va être un petit peu difficile ouais Mais ça se fait Ça se fait quand même en deux tours Je peux quand même le tout shot Malgré sa cap Si je booste au maximum ce Lucario là Qui a déjà une énergie Je peux le Je peux me le faire En gardant l'une de Thérèse dans ma main bien sûr Donc faut pas que je remélange ma main Voilà 240 Parfait On va l'affaiblir Euh Ça va le faire Ouais c'est bon large Ça va le faire Regardez je mets une énergie encore sur Lucario Tant pis pour mon autre Félicanis C'est pas important Tac Donc là On va refaire aussi sur lui Comme ça je prépare au cas où Un deuxième Lucario Il me reste deux énergies dans le paquet Donc ça va Je suis bien Euh Là j'en attache une de ma main Donc là théoriquement Ce Lucario Fait 190 dégâts C'est toujours pas suffisant Mais ça le sera au tour d'après Je vais surtout pas Machine Surtout pas Pepper Euh Ouais je vais juste attaquer Pour l'affaiblir Ouais Donc là sa strat Ce serait d'éliminer ce Lucario là Ce serait d'éliminer ce Lucario Euh Mais pas sûr qu'il le fasse du coup Recherche professorale Sachant que si j'ai des échanges d'énergie Entre temps Avec mon Pepper Je peux en plus déplacer des énergies sur Lucario Pour être sûr de le one shot Le Dracaufeu Ouais là du coup il a le bandeau de défi Il a le bandeau de défi sur le deuxième Donc à mon avis c'est KO dans tous les cas Alors là vous savez ce qui serait violent pour moi C'est qu'il récupère un aspirateur perdu Et qu'il l'enlève de mon Félicanis Là je serais vraiment mal Je serais vraiment mal Bon c'est bon Ça va Ça va le faire Donc c'est parfait On n'aurait pas pu demander mieux Euh Je vais aller chercher des énergies combat dans le deck Donc là comme vous le voyez Je fais 190 Je vais attacher une énergie de plus Donc Je vais faire Détermination rugissante Donc là théoriquement je fais 250 Enfin je crois Attends on va regarder Parce que je suis même pas sûr des dégâts 250 Et il a 260 Donc c'est toujours pas bon Euh C'est pas grave C'est pas grave regardez On va faire Féblobol Félicanis Voilà on en replace un Je vais faire Pepper Échange d'énergie Et ça Et on va se repréparer à notre Félicanis En plus Au cas où ça coûte rien Voilà Ça Et échange d'énergie Donc on va échanger de lui à lui Et de lui On va lui réattacher une énergie Comme ça c'est fait Euh Je suis pas mal Ça me permet quand même de garder une attache d'énergie Pour mes prochains Félicanis Et avec Castorneau On va piocher Voilà juste une carte Au moins on est sûr Voilà Hyperbole c'est très bien Et là maintenant 310 On récupère le chaos sur Sur le Dracaufeu Tout simplement Donc ouais Voilà Je l'ai eu en deux coups C'est le plus important C'est d'avoir le Dracaufeu en deux coups Là par contre Ce qui va être très très important pour moi C'est de choper ma deuxième canne Et de régénérer un maximum d'énergie combat Parce que j'ai plus rien dans le deck Et ça peut faire mal J'ai toujours l'attrape ultime Enfin je crois J'ai toujours l'attrape ultime Ouais Je l'ai vu il me semble Au début quand j'ai regardé dans mes cartes Il me semble l'avoir vu Donc normalement c'est bon Il y est Euh Je peux essayer de choper S'il se remet un petit Pokémon Ah Roxanne Ils sont chiants Et ouais il joue tout le temps Roxanne A chaque fois ils l'ont Et bah attrape ultime Voilà je l'ai Euh Mais ça veut pas dire que ça m'arrange là Parce que s'il élimine une Castorneau Je suis pas très bien Quoique il a pas Dracaufeu Là il va peut-être temporiser Pour choper Dracaufeu Mais ça l'a mis trop mal hein Le fait que je Je mette Chaos Dracaufeu Ouais Oh oui Ça c'est trop trop bien Ça c'est vraiment trop bien Regardez hop Mega Can en plus Ce que je voulais Trois énergies en plus On remet ça dans le deck Oh là là C'est grave bien Euh Je vais directement le faire en plus Regardez Voilà Je vais mettre lui Et je vais piocher comme un malade Incisif travailleuse On va voir ce que j'ai au moins Oh là là Pepper Parfait Et là regardez Hop On se récupère Puyante terrestre Comme ça on a une énergie On peut l'attacher Je vais virer Manafie Quoi ? Ah il a abandonné Et voilà Double victoire Dracaufeu Il est trop fort ce deck Il est trop fort Bon il a beaucoup de faiblesses en vrai Mais on voit qu'on peut faire des trucs On peut faire des trucs Et franchement Ce Félicanis En zone perdue aussi Ça doit bien fonctionner Avec le portail mirage Allez Et merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait On se retrouve mercredi prochain Pour un nouveau deck Sûrement single price Je tease Et moi je vous dis Salut